Bonjour, attaquée par Beno, chahutée par l'opposition, Mimi cherche alliée. Indique Wolf quotidien à sa une, le journal à la page 3, revient avec mon confrère Thialy Senghor pour faire savoir qu'Aminata Touré est abandonnée à elle-même. Aminata Touré doit bien se sentir actuellement seule au monde. En plus d'être attaquée par son ex-famille Beno, Aminata Touré est aujourd'hui la cible de l'opposition qui ne rate aucune occasion pour lui rappeler son sale jeu dans le régime de Makissal. En rejoignant le camp des parlementaires non inscrits, l'ancien premier ministre entend s'opposer à la politique de son désormais ex-leader Makissal. Depuis qu'elle a décidé de s'opposer, Aminata Touré est dans le viseur du pouvoir qui n'aura aucune occasion pour la recadrer en lui rappelant son passé. Ses anciens camarades de la coalition Beno menacent même de la délesté de son mandat de député. Mais Aminata Touré ne devrait pas compter beaucoup sur l'opposition qui ne la ménage plus. Depuis quelques temps, elle est suive ses tirs. Les adversaires du président Makissal ont manifestement une dent contre elle. Il l'accuse d'être à l'origine des soucis judiciaires de Karimouad avec la mise en branle de la cour de répression de l'enrichissement illicite. Estimant qu'Aminata Touré joue à la victimisation, Mamdi Arafam, députée libérale, l'a remise à sa place. Pour elle, l'ancienne ministre de la Justice, ce qu'elle considère comme le bourreau du candidat déclaré du PDS, vit un retour de bâton. Aussi déclare-t-elle, « Mimi, arrête-toi aussi, tu danses plus vite que la musique. Ce que tu as fait à Karimouad, Omar Sarr, Bibo, Bourji, Madike, Aziz Diop, Aydan Jong, c'est le retour de bâton et personne ne va t'aider. Tu viens aujourd'hui pour parler de népotisme. Il faut que tu arrêtes. » Fin de citation. Martel, Mamdi Arafam, moment choisi par critique pour justement parler de la révision du procès de Karim qui traîne les pieds. Karimouad, obligé de demander l'amnistie, enchaîne la tribune. Révision de son procès impossible, une procédure judiciaire et par nature aléatoire, incertaine et imprévisible, selon le ministre de la Justice. Aucune demande de révision n'a jusque-là été introduite par la défense de Ouadoufis. Et ce n'est pas tout, l'évidence, toujours sur l'amnistie de Karim Khalifa, pose la question de savoir s'il s'agit d'un coup dur pour Maki. En tout cas, Ismaël Madiurfal est dans le désarroi. Moment choisi par l'ancien procureur Al-Undao pour déballer dans les échos. Parlant de la craie, Maki Sall, Sidi Kikaba, Aminette Touré, Karimouad. Il fait savoir qu'il avait commencé à investiguer sur le patrimoine du chef de l'État, 8 milliards présumés. Le dossier Karimouad, les moyens financiers et mystiques. J'avais aussi ouvert une enquête sur les 7 milliards de Taïwan. J'ai eu des traçabilités. Le président m'a dit, laisse Abdullahi Baldé. Je n'ai pas été limongée par SMS. La vérité est que, la suite à lire dans le journal, Al-Undao de faire savoir toujours, nous avions l'impression que Sidi Kikaba a été nommé pour mettre fin à la traque. Note-t-il, avant de boucler, pour renseigner qu'il est candidat à l'élection présidentielle de 2024, je demande gentiment à mon frère Antoine Djom de me délivrer mon récépissé. En parlant de candidature pour 2024, déjà beaucoup de candidats se signalent. Informe Réomy Quotidien, qui renseigne ce que cachent ces déclarations précoces de candidature, maître Abdoulahitine et docteur Abdourahman Djouf candidat, je serai choqué que Maki se présente. Maki, justement, est pris dans un tourbillon, renseigne le vrai journal, faisant allusion aux urgences sociales, rébellions à Beno, front anti-troisième mandat. Moment également choisi par l'ex-chef de cabinet de Maki et présent du conseil d'administration de la CPEX, Moustapha Khan, pour dire non au troisième mandat. Il confie, beaucoup de responsables font des sorties demandant qu'il fasse un troisième mandat, qu'on conseille au président ce qui est bien pour lui et pour le pays, et qu'on ne mette pas en avant nos intérêts personnels. Changeons de tempo avec le mandat. Pause de la première pierre des classes préparatoires de Thies par Maki Sall. Massali sonne la grande mobilisation et débloque 10 millions. Massali dégaine 10 millions de francs CFA et brocarde l'opposition. C'est dans la dépêche. Visu du président Maki Sall à Thies à lire à la page 5. Libération sur un registre tout autre ouvre sur la transformation et trafic de drogue, dur blanchiment de capitaux, l'orcotisse qui démantèle un labo à Wacom. Et puis 24 heures, affaires Sirius, Télécom Afrique. Saga Africa Holding Limited, dans le cadre du lancement saboté de Promobile, pour Kwambaki Ufeu, réclame 9,281 milliards à Fries. Le soleil, ouverture, forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, c'est parti pour deux jours de réflexion. Cette huitième édition se déroule sur le thème l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. Laisse dans la...